Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous avez tous bien. Petite vidéo accessibilité iOS, une vidéo astuce sur votre iPhone, vous allez pouvoir le faire sur votre iPad. Comment étiqueter, comment libeller, comment rendre une application inaccessible et comment la rendre accessible via votre VoiceOver. Tout d'abord j'aimerais remercier les membres qui ont rejoint la chaîne, il y en a quand même pas mal, merci à vous tous. J'espère que le côté membre va vous plaire, il y aura donc un live fait spécialement vendredi aux alentours des 18h et ce live sera directement pour les membres. Aujourd'hui on va parler accessibilité, on va parler iOS, on parle iPhone et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça se passe ici et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez c'est parti pour cette vidéo accessibilité. Voilà et tout d'abord un grand merci à tous les nouveaux abonnés, on est déjà plus de 60 380 abonnés, c'est vraiment énorme. Alors surtout ne vous inquiétez pas, le bouton rejoindre n'est pas une obligation, c'est vraiment un rajout pour être encore plus ensemble, pour que l'on puisse encore plus échanger. Il n'y a aucune obligation de rejoindre les membres, la chaîne va comme d'habitude continuer, vivre, on va continuer à faire des vidéos accessibilité aussi bien iOS qu'Android que toutes les vidéos que je fais actuellement. D'ailleurs à partir de demain, restez sur le qui-vive, je reçois mon tout nouveau AirTag et je vais vous montrer comment le paramétrer en toute accessibilité. Alors je compte sur vous pour demain et aujourd'hui on va parler toujours de VoiceOver et d'accessibilité. Dernièrement j'ai fait une vidéo sur Android, comment libeller, comment personnaliser une application via la commande vocale avec AllBack et beaucoup de personnes qui n'ont peut-être pas retrouvé mon ancienne vidéo m'ont posé la question, est-ce qu'on était capable de faire cela sous iOS avec un iPhone ? Alors bien sûr, et bien sûr vous allez pouvoir exécuter cette fonction avec un iPhone 7, 8, 10, 11, 12 sans problème. Donc comment personnaliser, comment rendre une application accessible par le biais de ces boutons sans qu'elle le soit ? Tout de suite on se dirige, je prends l'application Ecovax par défaut. Je vais donc sur Ecovax. Que j'ouvre. Je fais donc accéder au robot. Une fois que j'ai accédé au robot, tout en bas j'ai différents boutons qui sont plus ou moins compréhensibles, plus ou moins accessibles. Et ça, on peut le changer sous iOS sans problème. Le bouton pour lancer le robot, comme je vous ai montré sur la vidéo Android. Alors ce bouton s'appelle par défaut T9 AF Clean Start. Ça ne veut pas dire grand chose quand même ce bouton. Donc on va se lancer dans le réétiquetage de ce bouton. Tout simplement, vous vous positionnez sur ce bouton. Une fois que vous êtes sur ce bouton, n'importe où sur l'écran, vous allez faire un double tap avec deux doigts. Et au deuxième tap, vous laissez poser vos doigts. Double tap, vous laissez poser. Écoutez ce qui va se passer. Lorsque vous entendez le petit bruit significatif, vous gardez vos doigts, posez vos deux doigts, posez sur la vitre de votre iPhone. À ce moment-là, s'ouvre une boîte de dialogue. Étiqueter l'élément. Étiqueter l'élément. Normalement, j'ai le nom par défaut de ce bouton. Chant de texte. Modification en cours. T9 AF Clean Start. Mode caractère. Point d'insertion à la fin. On est bien sur le nom de ce bouton qu'on vient d'entendre juste avant. Je vais effacer. Je pars un petit coup sur la droite. Effacer le texte. Bouton. J'efface mon texte. Je vous le mets en gros sur votre écran. Effacer le texte. Maintenant, je peux renommer. Je suis dans la zone d'édition. Et je peux renommer ce bouton sans difficulté. Donc, je vais le nommer. Je fais un double tape de doigts pour lancer la commande vocale, la reconnaissance vocale. Et je vais lui dire. Donc, je vais le renommer. Et on va le nommer, par exemple. Lancer le robot. Elle marque insertion de lancer le robot. Une fois que j'ai lancé le nouvel étiquetage de ce bouton, je pars vers la droite. Effacer le texte. Annuler. Bouton. Enregistrer. Bouton. Et je fais enregistrer. Boum ! Le bouton est étiqueté. Et il porte maintenant le nom de... Lancer le robot. Bouton. Lancer le robot. Maintenant, j'ai une application avec un bouton correctement étiqueté. Et ça, c'est plutôt ultra cool. Et ceci, vous pouvez le faire partout. Bien sûr, si vous désirez remettre l'ancien étiquetage, vous vous repositionnez sur ce que vous venez de réétiqueter. Donc, je me repositionne sur le bouton que j'ai réétiqueté. Je fais un double table de doigts. Si j'efface le texte, il va reprendre l'ancien étiquetage. Je valide ensuite par... Enregistrer. 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 Et ici, mon bouton reprend son ancien nom. T9 AF Clean Start. Bouton. La puissance de ce réétiquetage est faisable partout. Même sur une application. Imaginez-vous avoir une application qui porte un nom ultra bizarre, qui ne vous convienne pas. Par exemple... Je vais renommer cette application. Double table de doigts posée. Avertissement. Édicoter l'élément. Chant de texte. Modification en cours. Onibel Wiki. Point d'insertion à la fin. Onibel Wiki. Balayer l'écran vers le haut. Onibel Wiki. Je ne sais pas. Effacer le texte. Effacer le texte. Je vais lui marquer... Mon application. Insertion de mon application. Voilà. Je pars à droite tout de suite. Effacer le... Annuler. Enregistrer. Bouton. Enregistrer. Fichier. Et ici, si je reviens sur... Mon application. Assistant. Mon application. Assistant. Mon application. Maintenant, elle s'appelle mon application. Vous pouvez faire ça partout dans votre iPhone, sur Safari, sur vos applications où vous avez du mal à comprendre tel ou tel bouton. Si l'étiquetage du bouton dans telle ou telle application ne vous convient pas, vous pouvez entièrement le renommer de cette façon. Et tout ceci en toute autonomie grâce à VoiceOver et à la gestuelle. Deux doigts posés, tout simplement. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. N'hésitez pas donc à partager, à liker comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Accessible, bien sûr. Salut à tous. Salut. 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 bon